Bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres, c'est soir cette session de mise à niveau des éléments de la police province de l'Équateur, la police judiciaire, la police scientifique et technique. Suivre une formation spéciale, nous irons à Mbandaka, province de l'Équateur, pour plus de détails. La traversée sur la rivière Louosi se fera dans les meilleures conditions. Les forces vives se mobilisent autour d'un projet communautaire d'acquisition d'un bac. On en parle dans un instant dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye, le nouveau président du Sénat, des élections du bureau définitif qui se sont déroulés sous haute surveillance policière. Chimène Dondo revient sur cette journée. Son rôle est de veiller au maintien de l'ordre public, leur espo de lois et règlements, la prévention des infractions et la protection des personnes et leurs biens. Elle porte également assistance à toute personne en danger. Ses rôles a été bien joués par la police nationale congolaise lors des élections du bureau définitif du Sénat. Le général Dodo Tchinyama, responsable de l'IPI, avec sa professionnalisme, qui lui a permis de bien orienter ses hommes afin que tout se passe dans l'ordre et la sérénité. Après le déchaînement des éléments de la nature à la base d'un glissement des terrains dans les villages Bouhozi, province du Sud Kivu, les habitants victimes vivent dans la précarité. C'est Claude Niamogabo, l'un des notables s'est rendu sur place pour réconforter les victimes, nous dit Edith Shalakatala. Depuis 2024, le village de Bouhozi, dans le groupement de Moudoussa, en territoire de Kabaret, a pleuré seul et a enterré ses morts. Un éboulement de terre a jeté du jour au lendemain. 725 familles en pâture. 7500 personnes dorment à la belle étoile dans les conditions inhumaines. Notable de Kabaret, le professeur Claude Niamogabo est en visite de réconfort et de récolte d'éléments pour le plaidoyer auprès des autorités provinciales et nationales en faveur de ces Congolais. Sa présence aux côtés de sa base n'est ni opportuniste ni saisonnière, ce qui explique des milliers de voix obtenues aux récentes élections que l'alchimie électorale a galvaudé. Moanaweka, comme on l'appelle ici, est restée attachée à sa base pour ne pas qu'elle se sente orpheline. Il prend le poids de ses doléances. Je suis tout le même étonné que je sois le premier après cinq mois à venir ici, mais je suis venu parce que rien ne peut me séparer de ma base. La semaine prochaine, je saisirai la ministre des Affaires sociales afin que très rapidement, le gouvernement vienne en aide à cette population en l'aidant à être localisé, décelué, parce que nous sommes des responsables. Nous ne pouvons pas demander à nos compatriotes de continuer à construire à cet endroit. Le président national du Fonds pour un Congo nouveau, véritable porte-voix de cette population, Claude Niamogobo reste engagé dans la réponse aux problèmes de ses électeurs. C'est un nouveau projet qui vient de voir le jour et s'est rapporté dans quatre provinces de la République démocratique du Congo. Les projets arrêtent, vise à lutter contre la traite de personnes. On a été présenté à la ministre des Droits humains par la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, Chantal Yelou Moulop, pour plus de précisions, Nadine Niamogou, à travers ses reportages. Accompagnée du chef de projet de l'association du barreau américain Alain Kisomboué et de son conseiller principal chargé de la traite de personnes, Elitelo, Chantal Yelou Moulop a présenté à la ministre des Droits humains, Chantal Chambou Mouamvita, le projet arrête. Un projet de grande envergure à vocation nationale pour lutter contre la traite de personnes. Ce projet couvrira une zone d'intervention sur quatre provinces prioritaires qui sera exécutée en partenariat avec l'Agence des États-Unis pour le développement international. Le projet est basé, normalement, nous devons travailler sur quatre provinces. Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Moukav. Et pour ça, on travaille sur les quatre P. La prévention sur la traite de personnes, la protection des victimes, la poursuite de tous ceux qui sont les auteurs de traite de personnes et le partenariat qui est vraiment très important. Nous avons besoin de Madame la ministre dans la sensibilisation parce que ça fait partie de ses attributions aussi, la traite de personnes. Et tout ce qui est protection des victimes, où elle était vraiment intéressée là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les victimes. Quand il y a une plainte, on fait l'enquête sur la traite de personnes. Enfant les victimes, on leur donne une prise en charge holistique. C'est aussi une occasion pour la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse. Violence faite à la femme et traite de personnes, Chantal Yelou Moulop, de présenter à la ministre des Droits humains ses réalisations et ses actions menées pendant ses cinq ans à ses postes. La commune urbano-rurale de Maloukou présente d'énormes besoins en termes d'eau potable. Des forages ont été inaugurés pour réduire les déficits constatés. Suivez cela en images et commentaires. Habité certains quartiers de Maloukou, la commune urbano-rurale de Kinshasa s'est affrontée chaque jour des difficultés d'accès à l'eau potable. Au quartier Nzamu, les habitants sont tenus de parcourir une heure du temps pour atteindre le fleuve. Voilà pourquoi l'Aisbel Lemoukrier est intervenu pour alléger la souffrance des déplacés des conflits Tekeaka. Je ne peux que me rejouir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est un bien qui servira à toute la population de ce secteur. Donc c'est un puits de forage qui fonctionne bien, l'eau est potable. J'ai les mêmes prises moi-même. Et tout le monde est content. Et tout le monde est satisfait de ce travail. Les officiels de cette partie de la commune, la population également. Donc c'est un peu ça, c'est la réalisation, c'est la matérialisation d'un projet qui vient de se concrétiser aujourd'hui. Cette action hautement sociale a réjoui les bénéficiaires. Les travaux du forage ont duré pratiquement trois mois. Lesbène Lemoukrier a tenu à se rapprocher de la population et des déplacés. Les déplacés vont consommer gratuitement l'eau potable tandis que la population locale va payer une somme insignifiante. Merci Maloumbella pour ce reportage. Un véhicule neuf pour les forces armées congolaises du territoire de Kassangoulou province du Congo central. C'est une dotation de Didier Moukoko, élu de Kassangoulou. Redépendant nous en dit un peu plus. Samedi 12 août 2024, une journée très chargée pour l'honorable Didier Moukoko qui n'envoie dit pour d'intenses activités déployées. Première action, la remise officielle d'une voiture Toyota au phare d'essai affectée à Kassangoulou. Initiative pour fortifier les mesures sécuritaires dans ces territoires qui enregistrent beaucoup de cas de banditisme et de coupeurs de routes. Véritable préoccupation des habitants. Les gestes a fait l'admiration de l'administrateur du territoire qui a exprimé sa gratitude envers l'honorable Moukoko pour sa détermination et pragmatisme à résoudre les problèmes qui touchent la population. Le plus heureux, c'est le major Mbidi, représentant des phares d'essai. Il a félicité l'honorable Moukoko pour cette initiative. Ceci vient appuyer la collaboration dans le travail entre les forces armées, avec les élus locaux et autorités locales. Aujourd'hui, j'ai doté nos phares d'essai d'un moyen de déplacement pour qu'ils viennent en appui pour sécuriser le territoire de Kassangoulou. La police fait un travail de titan, mais il fallait que le phare d'essai s'ajoute pour renforcer la sécurité. Nous avons procédé, selon que le phare d'essai l'avait demandé, à une dotation d'une voiture IST toute neuve. Au marché central de Kassangoulou, l'honorable Didier Moukoko a remis quelques parasols aux mamans vendeuses. Il faudra construire une toilette publique pouvant les aider. Les mamans font de petits besoins ou encore de grands besoins dans des conditions que je ne sais pas exposer ici. Ils m'ont montré l'endroit où il faudra ériger une toilette publique. Le lieu de Kassangoulou a visité le camp Béat pour évaluer l'évolution des travaux de l'électrification en cours. Les ovations lui réservées expriment la joie des bénéficiaires envers leurs députés pour ces gestes, combien multiples à l'endroit de la population, car la lumière chasse l'insécurité. J'ai doté un câble électrique pour permettre à ce que ces quartiers soient électrifiés. Toutes ces actions ont été réalisées dans le cadre de ces vacances parlementaires avec l'appui de la fondation qui porte son nom, Didier Moukoko. Un nouveau bac pour la traversée à Louosie, province du Congo central. Le Force Vive s'implique pour l'acquisition de cette unité flottante. D'autres précisions dans ses reportages. C'était dans une rencontre organisée en la salle paroissale Sainte-Thérèse d'Njili que les fils et filles de la province du Congo central, précisément du territoire de Louosie, ont procédé au lancement de l'opération de l'obtention d'un bac pour la traversée du fleuve. Dans cette optique, la communauté manianga de Louosie, sous l'égide de Louosie-Luetou, a pris l'initiative de sensibiliser les ressortissants de ce territoire et les notables à participer à la collecte des fonds dans le but d'acquérir un nouveau bac avec possibilité de transporter 4 véhicules avec plus ou moins 100 passagers par traversée pour le désenclavement total du territoire et résoudre tant soit peu le souci majeur de ses habitants. Dans notre allocution, nous avons appelé toutes les autorités, en l'occurrence l'appui de son excellence, le président de la République, garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi-Dilombo, de nous venir au secours, en aide, par rapport à cette situation que nous avons vraiment endurée depuis longtemps. Cette opération concerne aussi les habitants de ce territoire qui sont disséminés partout en République démocratique du Congo et la diaspora, ainsi que les hommes de bonne volonté pour y apporter leur contribution au succès de cette opération. Autrefois, le territoire de Louosie était rattaché au reste de la République par quatre voies, chacune dotée d'un bac. Mais aujourd'hui, Louosie n'a qu'un seul point de traversée qui est Louosie Kimbemba, avec un seul bac âgé de plus ou moins 30 ans, vétuste et amorti, nécessitant réparation quotidienne pour son exploitation et qui tombe en panne régulièrement, causant ainsi des ruptures pour la traversée des hommes et des biens, avec comme conséquence l'impossibilité d'achéminer les malades vers les grands hôpitaux. C'est une initiative très capitale et très importante qui va servir Louosie, Songololo et la République, y compris notre Nsukumalombo, parce que nous devons finir la construction du mausolée du Grand Maître. C'est dans ce contexte qu'un SOS est lancé pour l'achat d'un nouveau bac de grande capacité à travers cette opération qui pourra désenclaver le territoire. Insécurité dans les secteurs de Ouini, province de l'Achuapa, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Oujoli et le notable de Boende réfléchissent pour que la paix règne dans cette partie de leur province. Amin Balaka nous en parle à travers ses reportages. Les phénomènes coussés sèment la terreur dans le secteur de Ouini, dans le territoire de Boende à Chuapa. Ce phénomène qui s'apparente au phénomène Mobondo sévit dans la province de Maïndombe et empêche les habitants de Ouini de traverser pour exercer leurs activités champêtres et la pêche. Informé de cette situation, l'élu de Boende, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Oujoli, a réuni les notables du secteur de Ouini vivant à Kinshasa pour voir clair sur cette situation. Il a été informé de l'absence totale de l'autorité de l'État dans l'espace de l'eau, où les phénomènes coulouna fait rage, du chômage, de la non-mécanisation des enseignants, sans oublier l'assistance à apporter aux étudiants originaires de Ouini en difficulté à Kinshasa, ainsi que l'achèvement des travaux amorcés par l'honorable rapporteur dans le territoire de Boende. Très réceptif et préoccupé par cette situation, le rapporteur de l'Assemblée nationale a rassuré ses interlocuteurs de soumettre leur désidérata acquis des droits, tout en leur promettant d'effectuer une descente à Ouini dans le cadre de ses vacances parlementaires afin de s'imprégner personnellement de ce phénomène. Ouini étant un secteur à vocation agricole, le rapporteur Jacques Jolie pense qu'il faudra chercher des partenaires pour la relance de l'agriculture et le développement du dite secteur. Avec ces quatre secteurs, à savoir Ouini, Djerra, Lofoi et Bolua, le territoire de Boende se prépare déjà pour accueillir dans les tout prochains jours les professeurs Jacques Jolie, porteurs d'un message de paix, d'unité et de cohésion à la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, 80 commandants des structures judiciaires, techniciens de la police technique et scientifique ainsi que les officiers de police judiciaire de la police nationale congolaise, PNC Équateur sont en formation. C'est une mise à niveau interconnectée des fichiers des criminels pour les infractions constatées et auteurs présumées. C'est un reportage de Mimi et Takaboulumbu de la RTN Sembandaka. Cette formation, dispensée par le commissaire supérieur Niembo Lucien, administrateur du fichier criminel national et le chef de département technique de la police technique et scientifique, le commissaire supérieur Mouyamuna Godefroy, tous deux venus de la direction générale de la PNC, visent à former 80 participants, commandants de structures judiciaires, techniciens de la police technique et scientifique et tous les OPJ de la police équateur. dans le but de garantir la fiabilité de données nominatives des auteurs d'infractions insérées dans le fichier criminel des infractions constatées et auteurs présumées. L'importance de ces assises avec les deux formateurs. Sachant que tous les délinquants doivent être auditionnés à l'état préjéridictionnel par la structure judiciaire de la police, ici il s'agit de bien identifier le parcours délinquant d'un individu afin de donner une réponse répressive adéquate à cette montée de la criminalité sur toutes ces formes. Donc la population se verra bien sécurisée. On va élaguer dans la population cette population délinquante afin de mieux assurer la sécurité des personnes et de l'homme. En fait, c'est comme fonctionnent toutes les polices du monde qui sont censées avoir des bases de données criminelles afin de leur permettre la transhabilité de parcours des délinquants. Vous avez vu le responsable d'efficac vous a dit pourquoi on met sur pied un fichier central pour suivre les criminels et avoir la transhabilité des criminels. Vous verrez que sur la fiche créée, il y a une rubrique très importante laquelle doit être remplie par celui qui a suivi une formation de cliniciens qui constitue un moyen d'identification d'une personne. Notons que cette formation qui est organisée par le projet d'appui à la réforme de la police par P3 a bénéficié du financement de l'Union Européenne. Fidel Kaumba c'est le nouveau ministre provincial de l'Intérieur du Congo. Ce dernier a pris officiellement ses fonctions et a promis de lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes dans cette province. C'est un reportage de notre confrère Estras Congo de l'Air Tentekwango. Le ministre provincial Fidel Kaumba a officiellement pris ses fonctions ce lundi 12 août 2024 succédant Noël Lumbun Teba au sein du ministère provincial de l'Intérieur Sécurité, décentralisation et affaires coutumières lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée dans le cabinet du ministère à Kengue siège des institutions provinciales. Le gouverneur de la province Willy Bitusila avait récemment nommé Fidel Kaumba à ses postes crucials. Noël Lumbun Teba ministre provincial sortant a réuni le pouvoir à son successeur après avoir signé les procès verbaux et rémis les clés du ministère. Dans son discours Noël Lumbun a exprimé sa confiance en son successeur assurant qu'il laissait les ministères entre les bonnes mains. Je vous passe les bâtons de commandement pour que la province du Congo ne souffre pas d'insuffisance. Féciez mandat tenez bon la République continue. Fidel Kaumba a remercié le gouverneur Willy Bitusila pour la confiance placée en lui. Il a promis de veiller à ce qu'aucune forme de tracasserie ne soit tolérée dans la province et a assuré qu'il mettrait en oeuvre la loi régissant des affaires outilmières en accord avec la vision du chef de l'État Flix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. La population congolaise sera exemptée de toutes formes de tracasserie. Il y a une loi qui régit l'autorité outilienne et nous allons suivre cette loi. On ne va pas aller en dehors de la loi. Pour symboliser la continuité des affaires de l'État, les deux ministres ont échangé leurs fauteuils, un geste marquant la transition et l'engagement à poursuivre le travail entrepris. Ainsi, la province du Congo entre dans une nouvelle ère sous la direction de Fidel Kaumba avec la promesse d'une gestion rigoureuse est conforme aux attentes du gouverneur Willi B'Tusila et du président de la République Flix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Dans la province du Olomami, le pont Louembe est dans un état de délabrement. Les ministres provinciales des infrastructures Venance Moutombo ont effectué une visite d'inspection pour faire un état des lieux. Instruit par les gouverneurs Banzamou Louemarmo lors du conseil des ministres sur l'état qui présente le pont Louembe sur la nationale numéro 1, le ministre provincial des infrastructures Moutombongo en Chimba Venance accompagné de l'équipe de l'office des routes a fait une descente sur les lieux. Selon les constats, cette infrastructure présente un danger permanent aux usagers surtout aux camionneurs qui sont obligés de décharger les marchandises avant le passage car plusieurs pièces de ces ponts sont détachées laissant ainsi ces derniers dans un déséquilibre avec comme conséquence la coupure du trafic sur cet axe. Le pont est en mauvais état nous demandons au président de la république de nous venir en aide car si ce pont ne fonctionne pas la route sera bloquée et fermée et rien ne pourra aller dès l'avant. Après avoir suivi religieusement les explications des ingénieurs de l'office des routes le ministre provincial des infrastructures a invité tous les filles du Olomami sénateurs députés à faire un lobbying au pouvoir central pour le remplacement total des anciens ponts se trouvant sur la nationale numéro 1 en commençant par Louena jusqu'à Kanyama. Les ponts présentent beaucoup de faiblesse et étant donné que les ponts se trouvent sur la route du national numéro 1 nous n'avons pas ce pouvoir d'arrêter le trafic. Une fois ces ponts cédés le trafic sur cet axe sera coupé avec toutes les conséquences sur le plan économique. L'humanité a célébré la journée de la jeunesse hier lundi 12 août dans la province du Kassai-Central le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou-Konko a lancé les activités en faveur de jeunes de sa province un reportage de Jean Bopoie de la RTNC Kananga. Placé sous le thème Agir pour la jeunesse cette journée a été présidée ce lundi 12 août par le gouverneur de province dans la salle CIK une occasion pour le conseil provincial de la jeunesse de brosser l'état des lieux de cette phrase des personnes en province Peter Bakandoa plaide pour la tenue en urgence des états généraux les jeunes du Kassai-Central n'ont aucun moyen officiel de remédier aux violations de leurs droits ils n'auront pas la possibilité de participer pleinement au développement de nos communautés malgré la bonne voie de l'actuel gouvernement provincial d'accompagner et soutenir les activités des jeunes il nous faut un gouvernement un gouvernement provincial fort capable de garantir le respect des droits de la jeunesse le principal défi reste néanmoins de l'hygarisé éveillé à l'application de la politique nationale de la jeunesse et la mise en place d'une politique provinciale dérite contre le chômage des jeunes attentif aux déléances lui présentées le chef de l'exécutif provincial José Moïse Kamboulou promet son appui aux initiatives en faveur des jeunes je tiens avant toute chose à rendre hommage au président de la république chef d'État son excellence Félix Antoine Tchiseké de Tchilong pour tout ce qu'il fait en faveur de la jeunesse je prends donc la résolution des visées sur cette notre capitale humaine la plus précieuse et de la protéger contre tous les mains c'est pourquoi la jeunesse doit démarrer au centre des principales préoccupations de mon gouvernement ces célébrations se déroulaient en présence du président de l'Assemblée provinciale Daniel Loukoussa du député national Marcel Tchipepélé et des ministres provinciaux sectoriels l'actualité c'est aussi cette grogne à l'agence des Kananga province du Kassai central le personnel de cette entreprise du transport en commun a manifesté son mécontentement après 5 mois d'un paiement d'autres précisions à travers ces reportages de Jean-Pierre Kanyonga de la RTNC Kananga les agents les agents de la société de transport du Congo en sigle Transco agence des Kananga ont brûlé des pneus et n'ont pas travaillé ce lundi 12 août 2024 réclamant 5 mois d'un paiement ils demandent aux autorités de suivre de mini-saisement cette situation pour une solution idéale pour pallier la rentrée scolaire édition 2024 à 2025 qui ponte à l'horizon également pour nouer les débuts du mois dans leurs familles respectives à cette occasion le transport a été paralysé sur la ville de Kananga signalons que toutes les destinations qu'effectue le bis Transco la population a traversé un calvaire ici à Kinshasa la délégation syndicale de l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Anadek s'insurge contre toute tentative visant à troubler le climat de paix en son sein le président de la délégation syndicale de cette entreprise s'est exprimé au micro de Marte Mangazakalala L'actuel conseil d'administration préfère briller par des conflits interminables avec le directeur général qui ne ménage aucun effort pour rester dans la droite ligne de la vision du président de la république sur le développement de l'entrepreneuriat et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs Il s'est de constater que le conseil d'administration est dans l'impossibilité totale de ramener ce fonds à la NADEC alors que l'agence éprouve d'énormes difficultés financières la délégation syndicale déplore l'ingérence du conseil d'administration dans la gestion quotidienne l'indiscipline et la rébellion qui l'entretient qui du reste paralysent le bon fonctionnement de l'agence sur base des interprétations des principes de textes légaux et réglementaires en vigueur La délégation syndicale constate avec règle les blocages illégales des décisions de gestion du directeur général par le conseil d'administration lesquelles sont prises pour le bon fonctionnement de l'établissement La délégation syndicale formule les recommandations suivantes A l'endroit de son excellence Monsieur le Président de la République et de la Titelle Le remplacement de l'actuel conseil d'administration envie de préserver la paix sociale et de consolider les acquis de l'anadette Que vivent les personnels de l'anadette Que vivent les délégations syndicales Je vous remercie Les dialogues sociaux au sein de l'autorité de l'aviation civile congolaise AAC Ces sujets étaient au cœur d'une réunion entre la direction générale de l'AACRDC les comités de gestion et la délégation syndicale de cette entreprise réunion présidée par la directrice générale adjointe de l'autorité de l'aviation civile congolaise Natacha Emanuela Bolombo les comptes rendus de cette séance de travail à travers ces reportages C'est une rencontre qui marque une étape significative dans les dialogues sociales entre les banques syndicales et les patronales de la direction générale de l'autorité de l'aviation civile congolaise AAC Présidée par la directrice générale adjointe Natacha Emanuela Bolombo cette séance de travail a permis de poser les bases d'une collaboration constructive en se focalisant sur la présentation du projet d'ordre intérieur de la délégation syndicale de l'AAC à l'inter-syndical de la RDC Ce règlement intérieur précise les conditions ainsi que l'exercice des droits syndicaux et de la liberté syndicale Il constitue un outil essentiel pour le bon déroulement du dialogue social au sein de l'autorité de l'aviation civile de la RDC permettant une représentation équitable et organisée des travailleurs Le président de la délégation de l'inter-syndical de l'AAC a exprimé sa reconnaissance envers la direction générale de l'AAC RDC pour la création de ces cadres de concertation Je remercie la direction générale pour la mise en place de ces cadres de concertation essentielle pour discuter des conditions de travail et sociales des travailleurs et leurs familles dépendantes Le 24 mai 2023 restera une date mémorable ayant marqué la tenue des premières élections syndicales de l'AAC RDC donnant ainsi naissance à la première délégation syndicale de l'histoire de l'AAC RDC Lutte contre le détournement des déniés publics et la corruption à RDC le consortium des ONG la société civile et les mouvements citoyens disent non à ces mauvaises pratiques dans la gestion de la chose publique C'était au cours d'une matinée des réflexions sur la gestion de fonds de l'État au Dépenda et Raphaël Sadi ont signé ces reportages La corruption détournement des déniés publics violation des consignes violation des dispositions et règlement d'encadrement des marchés publics la surfacturation la formalisation du phénomène rétrocommission et les paiements en mode d'urgence autant de moules et faiblesses qui entravent la bonne gouvernance dans la gestion de la République démocratique du Congo Les consortiums des ONG des droits de l'homme la société civile et les mouvements citoyens ont à l'issue de la journée de réflexion dénoncé toutes ces pratiques et recommandes à l'inspection générale des finances à la Cour des comptes à l'ALPC et au Sénaref de mutualiser leurs efforts par une synergie ou une concertation dans les actions menées par chaque structure afin de mieux lutter contre le détournement la corruption et le blanchement des capitaux au gouvernement et au Parlement de faire adopter une deuxième loi pour rendre pénale certaines violations des procédures administratives telles que les dispositions relatives au marché public à la surfacturation au dépassement budgétaire à l'institutionnalisation du pourcentage des rétrocommissions sur presque tous les engagements et PMA au ministère du budget et celui des finances à la Banque centrale du Congo etc. Il est important de souligner que ce travail de la société civile doit bénéficier de l'appui de tous pour des résultats excomptés dans cette lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. La jeunesse a été célébrée hier partout dans le monde en RDC. Cette journée dédiée à la jeunesse a permis aux jeunes de la capitale de comprendre la pertinence du thème retenu pour l'édition 2024 qui est les parcours numériques des jeunes pour un développement durable. Des explications avec Fanny Malunga, Paulette Lomba et Jean-Louis Ilunga. 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque année avec un thème spécifique, celui de cette année et le parcours numérique de jeunes pour un développement durable. La question qui se pose est celle de savoir comment et pourquoi le jeune utilise le numérique. cette utilisation conduit-elle au développement ? La population juvénale répond elle-même. Aujourd'hui le numérique touche cet aspect beaucoup plus de l'information et elle permet aux jeunes de pouvoir acquérir plus de connaissances afin d'apporter un développement durable et plus souvent nous reconnaissons que le développement durable touche trois axes l'axe écologique l'axe économique et l'axe sociétal. Les décideurs doivent s'évertuer afin que les personnes handicapées accèdent convenablement comme cela s'est fait dans notre pays parce que jusqu'à cet instant où nous nous parlons il n'y a que peu de personnes handicapées visuelles comme ceux de mon état qui accèdent facilement à utiliser ce qu'on appelle les outils qui permettent d'accéder à la technologie de l'information et de la communication. Les numériques apportent la connaissance le savoir et aussi ça nous aide à nous développer nous-mêmes aussi. Comme partout ailleurs la jeunesse est le fer de lance de tout développement. La RDC avec une population majoritairement jeune ne peut envisager le développement sans la jeunesse. Santé à présent l'accroissement du don du sang pour la bonne prise en charge pendant les accouchements et les nouveaux-nés et les plaidoyers du directeur du centre national de la transfusion sanguine CNTS auprès du gouvernement de la République redépendant pour d'autres explications. Améliorer la qualité de soins de santé administrés aux malades notamment aux femmes enceintes surtout dans le domaine de la transfusion sanguine en cette période de la gratuité de la maternité devient plus qu'une nécessité indique le directeur du centre national de transfusion sanguine en visite au centre hospitalier Emeraude à Mekonga le samedi 10 août 2024 dans la comité de l'encéline le directeur du centre national de transfusion sanguine le docteur Pacifique Missinghi s'est réjoui en ce que le centre hospitalier Emeraude est l'un des centres ciblés pour contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population dans le cadre de la gratuité de la maternité et l'administration de ce nouveau-né la gestionnaire des cliniques Emeraude madame Perpétit Tambou Soudilane a précisé que toutes les cliniques Emeraude ont souscrit au programme du chef de l'état sur la gratuité des accouchements et des soins du nouveau-né d'où son plaidoyer auprès du gouvernement et aux partenaires pour un appui financier ceci dans le but de permettre aux deux centres hospitaliers Emeraude Ngaba et Mekonga de bien assurer la prise en charge des malades le centre national de transfusion sanguine est un partenaire de la clinique Emeraude nous avons quand même un partenariat avec plusieurs donneurs de sang 900 cas de femmes qui ont accouché gratuitement et ce projet vraiment aide à soulager plusieurs femmes nous avons tous les services les difficultés c'est vraiment au niveau du renouvellement du matériel ça demande beaucoup de financement plus de 900 femmes ont accouché gratuitement au centre hospitalier Emeraude de Mekonga depuis les mois de janvier de cette année jusqu'à ce jour fin de ce journal madame et messieurs merci à vous de l'avoir suivi merci à nos téléspectateurs qui nous suivent dans les territoires de l'Ouosi province du Congo central et partout ailleurs 20h retrouvée Nadine Kilosomastadjabou pour la grande édition de la soirée bonsoir chez vous merci à vous merci à vous merci à vous